... Sylvia Laptès, bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Christian Baptiste à Saint-Anne depuis 2014 et cette nouvelle mandature sur l'une des missions qui vous est confiée au sein de cette municipalité de Saint-Anne, c'est la relation avec les associations. C'est quelque chose d'important pour une collectivité que de relayer les messages envers la population à travers ces associations. Vous avez fait quoi pour normaliser vos relations ? Au départ de ma collègue Marie-Michelle Pédurand, le maire Christian Baptiste m'a demandé, en plus de ma délégation à la commande publique, de m'occuper de la vie associative de Saint-Anne. Et c'est vrai que pour moi c'est un challenge parce qu'il était question de s'inscrire dans une projection, dans une organisation et dans une structuration de l'offre de la collectivité pour les associations. Donc ce que nous avons mis en place au départ, c'est de créer une cartographie des associations du territoire. Alors la cartographie en fait, elle a consisté en quoi ? Donc relever toutes les associations de la ville, les identifier, les localiser sur le territoire, voir est-ce que c'était les associations qui avaient une activité et d'autres malheureusement qui étaient en sommeil, chercher à savoir pourquoi. Donc la première démarche a été ça. Mais cette démarche s'est faite d'abord avec la création de la direction de la vie associative. Et je tiens vraiment à saluer le travail fait par ces agents. Donc M. Siranton, le directeur de cette entité, Mme Céline Mourouvin, la responsable du service, et tous les agents qui au quotidien font un travail extraordinaire et qui accompagnent vraiment les associations. Donc on s'inscrit vraiment dans une démarche de l'offre aux associations plutôt de la ville de Saint-Anne. Une fois que vous avez mis cette structure en place au sein même de la municipalité, il s'est agi de rencontrer ces associations. Et là, visiblement, il y a eu plusieurs rendez-vous avec ce monde associatif. Tout à fait. Alors on peut dire qu'il existe dans le calendrier des manifestations à Saint-Anne pour les associations, deux manifestations importantes. Donc le carrefour des associations, qui a lieu une fois par mois, c'est le rendez-vous de toutes les associations de la commune, où elles viennent présenter leur savoir-faire. Et il est important pour nous de les accompagner ce jour-là, en termes de communication et en termes de logistique. Le deuxième rendez-vous qui se fait tous les jeudis, une fois par mois, c'est ce qu'on appelle le jeudi à beau comptage, avec des thématiques qui sont spécifiques. Ce sont des thématiques qui concernent directement les associations. Donc ça va de la gouvernance associative à la responsabilité des dirigeants. On leur apprend aussi. Donc on a eu un jeudi à beau comptage qui a porté sur la gestion des comptes des associations. Donc c'est important pour nous de leur mettre à disposition les outils leur permettant de se structurer et d'être offensifs. Vous donniez des exemples sur ces jeudi à beau comptage avec des thématiques qui concernent vraiment la vie associative, la vie voire administrative même des associations. Avec des thématiques spécifiques, un exemple ? On a eu un exemple. Donc le dernier jeudi à beau comptage a porté sur les appels à projets, en lien avec le DLA. Et c'est vrai que j'étais très satisfaite en tant qu'élu en charge de la vie associative de voir autant d'associations présentes à cette manifestation. Parce qu'il était important pour nous de leur rappeler l'importance de l'appel à projets et l'intérêt pour eux d'avoir, de ne pas oublier qu'il existe ce guichet unique au sein du centre de ressources de la ville, du centre de ressources à Douville, qui leur permet de constituer les dossiers. D'avoir une accessibilité, une simplification des démarches et ça aussi l'intérêt. Oui, alors l'intérêt du guichet unique à Douville, au centre de Douville, c'est vraiment d'accompagner les associations, de les aider à constituer leurs dossiers et aussi de les aider à simplifier les démarches et les difficultés qu'elles pourraient rencontrer. Pour conclure, on peut dire aujourd'hui qu'il y a un meilleur rapport entre les associations et la collectivité de Sainte-Anne. Si on doit aller plus loin, c'est pérenniser ce type de relation avec le monde associatif ? Tout à fait. Donc l'objectif, c'est encore créer plus de visibilité de ce service parce qu'il reste encore méconnu, surtout auprès des petites associations. Donc au niveau de la communication, nous allons passer par une phase beaucoup plus offensive. Celles qui ont déjà utilisé le dispositif, vous avez des retours positifs ? Alors jusqu'à maintenant, nous avons de très bons retours. Il faut savoir qu'en tant qu'élu en charge de la vie associative, j'ai adressé un courrier en début de l'année à toutes les associations, déjà pour leur présenter mes voeux, mais aussi pour leur rappeler le rôle de ce service et de cette structure. Et j'ai eu un retour des associations qui sont très contentes de savoir que déjà, ils ont un interlocuteur dédié, donc ils ne sont pas comme ça, comme on a connu par le passé, perdu dans les méandres de l'administration. Donc c'était important pour eux de le savoir. Ils identifient un service, ils identifient une élue et ils sont très satisfaits de savoir qu'ils peuvent échanger, avoir un lien direct avec ce service, avec des administratifs qui sont au fait de la vie associative et de la réglementation qui encadre la vie associative. Sous-titrage Société Radio-Canada